La famille royale espagnole a répondu présent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le 25 juillet 2022 était la journée dédiée à l'offrande nationale à l'apôtre. L'étidia d'Espagne, la princesse Léonore et l'infante Sofia étaient radieuses dans leurs robes colorées. Au complet, la famille royale espagnole assiste à la cérémonie de l'offrande nationale à Saint-Jacques-de-Compostelle. La cérémonie de l'offrande nationale s'est obtenue le 25 juillet 2022. Pour l'occasion, le roi Felipevi et la reine Letizia d'Espagne ont été accompagnés par leur fille Léonore et Sofia. L'ancienne journaliste ainsi que sa fille aînée, la princesse Léonore, se sont illustrées dans de sublimes robes toutes en couleurs. Les tenues de Letizia d'Espagne, 49 ans, et de la princesse Léonore, 16 ans, ont été particulièrement flashées ce jour-là. La femme du roi Felipevi d'Espagne a opté pour une robe midi flatteuse orange. Comme l'indique le magazine Gala, la robe de la souveraine de 49 ans et de la marque Vaugana. Ce modèle est disponible pour 259 euros. Pour afficher le look parfait, la maman de la princesse Léonore et de l'infante Sofia a misé sur un sac à main d'une de ses marques espagnoles préférées, Carolina Herrera. Il s'agit du modèle mini d'Oma Insignia disponible pour 1163 euros et 30 centimes, comme le précise Gala. Letizia Ortiz n'a pas oublié d'accompagner sa tenue d'une paire de magnifiques escarpins assortis. Letizia, Léonore et Sofia d'Espagne mettent à l'honneur les créatrices espagnoles comme sa mère, Léonore la princesse des Asturies a opté pour des couleurs vitaminées pour sa robe. En effet, pour la grande sœur de l'infante Sofia, ce sera une robe estivale alliant parfaitement le rouge et le rose. Il s'agit d'une robe griffée Cairo Woman à 89,90 euros que la princesse Léonore d'Espagne a associée à une paire d'escarpins Carolina Herrera. Sofia d'Espagne, quant à elle, a opté pour une robe bleu azur de la marque espagnole Bruna Collection, Geneviève Minadresse à 145 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada